Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les produits terminés du mois. Et comme vous pouvez le voir, le sac est très lourd, il y a beaucoup de produits, il y a vraiment de tout. Donc on va commencer tout de suite, je prends dans le désordre, je vous détaille si j'ai aimé ou pas, si je rachète ou pas, sinon par quoi je l'ai remplacé. Et dans la barre d'infos, vous pourrez retrouver s'il y a des codes promos, par quoi j'ai remplacé le produit, etc. Alors, on va commencer, il y a pas mal de produits corps, notamment de chez Mixa, la crème céramide protection nourrissante, apaisante, 10% de glycérine, de squalane et de céramide, visage, corps, main. Alors écoutez, ça, ça coûte 4 euros et c'est génial. Les jours de rétinol, c'est ce que j'utilise. Les jours où je fais mon épilation définitive, c'est ce que j'utilise. J'en suis ravie, ça coûte pas cher, donc c'est pas parfumé bien évidemment, mais c'est parfait pour l'usage. En tout cas, au quotidien, vous savez que j'aime un produit parfumé. Par contre, les jours où je fais mon épilation définitive, il est hors de question de mettre un produit parfumé sur le corps. Et les jours de rétinol, c'est pareil, on est vite pour avoir une sensibilité. Donc bien évidemment que je le rachète. Ensuite, alors de chez Mixa, ça, c'est la crème fraîche et fondante à l'acide hyaluronique pur, visage, corps, main. Celui-ci, vous pouvez l'utiliser pour les enfants aussi. Donc ça, c'est la crème avec laquelle ma fille se tartine à la sortie du bain. C'est la crème que je mets quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou quand je mets une texture un peu plus légère. Ça coûte 4 euros aussi. Ça sent super bon. Ça sent le Mixa bébé. Vous savez, le Mixa bébé, en fait, le lait de nettoyage, là, Mixa bébé. Donc oui, ça, je vais racheter juste pour le bonheur de l'odeur et que ma fille s'entartine. Ensuite, elle va toujours pour le corps. De chez Nuxe, j'ai terminé l'huile de douche prodigieuse douce douche précieuse parfumée. Et nettoie, satine au nacre doré pour tout type de peau. Alors écoutez, c'était très agréable parce que c'était une texture un petit peu épaisse qui mousse pas des masses. Donc tu sens bien que ça vient un petit peu hydrater ta peau. Maintenant, l'odeur, ça sent un petit peu le Nuxe, un petit peu le Monoi. Je ne suis pas fan de cette odeur. Excusez-moi, vous voyez, il doit y avoir de la poussière. Ça commence à me gratter partout. Je rachèterai peut-être en été. Du moins, non, je ne rachèterai pas. Mais si je l'ai dans une offre, par exemple, un solaire acheté, ça m'est déjà arrivé d'acheter un solaire et d'avoir ça, par exemple, offert. Oui, je serai contente de l'utiliser, mais en été. Là, je ne suis pas trop dans ça en ce moment en termes d'odeur. Mais c'est très agréable. Et effectivement, on voit des petites paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. On voit des petites nacres, en tout cas sur le produit. Donc ça hydrate. C'est pour ceux et celles qui aiment bien les odeurs. Donc l'odeur notamment de Nuxe, un petit peu de Monoi, etc. Vous allez raffoler de ce produit. Ah, 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 j'ai réussi, les amis. J'ai réussi à terminer la crème corps raffermissante de chez Patika. Est-ce que j'ai besoin de préciser ou pas ? Non, je ne rachèterai pas, en fait. Et là, par contre, pour le coup, si je la re-reçois encore, parce qu'en fait, je l'avais eu dans un achat, en fait, quand je crois que j'avais acheté la cure minceur, il y avait une offre sur Délab, il y avait ça d'offert. Si je la re-reçois à nouveau, il faudra me payer pour que je la termine, pour que je l'utilise, OK ? Parce que franchement, c'était une horreur. Je n'ai pas aimé l'odeur, je n'ai pas aimé la texture. Ça savonnait, c'était lourd. Limite, ça me faisait transpirer. Tu vois, c'était une texture lourde, tu vois, qui reste un peu sur la peau, etc. Non, franchement, non, pas du tout. Je me demande même pourquoi j'ai forcé à la terminer. Parce que je n'aime pas le gaspillage, mais bref, vous aurez compris, pas du tout, quoi. Ensuite, chez Délab, j'ai terminé le pro-collagène cheveux 360. Écoutez, j'ai adoré anti-chute réparation, goût cacao. Je n'ai pas aimé le goût, puisque je n'aime pas le cacao. Ce n'est pas sucré, donc c'est un goût de cacao amer, OK ? Donc, je n'aime pas. Donc, je le mélangeais à faire. Je faisais un mélange. Pro-collagène minceur kiwi, mélangé à ça, tu vois. Truc dégueulasse. Aval, aval, aval. Et voilà, et tu as les résultats. Je la reprendrai, parce que franchement, ça a été très rapide. Je n'ai pas envie de répéter encore, mais là, j'aurais dû perdre tous mes cheveux. Je n'ai rien perdu du tout. Alors, ne vous inquiétez pas, j'ai eu l'une d'entre vous qui m'a dit, Sarah, tu parles de perdre tous tes cheveux. J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Non, les filles, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du tout, non, ce n'est pas un cancer. C'est pas, non, loin de là. C'est juste que Sarah, quand elle est trop fatiguée ou quand elle stresse, elle perd tous ses cheveux. Elle se déplume. Et là, comme vous pouvez le voir, je suis loin de m'être déplumée. Merci Air Force Boost de chez Talika. Merci Délab. Merci mon casque LED. Voilà, tout simplement. Le combo des trois, regardez, je suis mais ultra contente. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai adoré. Vraiment, ça a été, j'ai plus de brillance. Alors, ça ne se voit peut-être pas forcément parce qu'ils sont sales. Mais j'ai le cheveux qui est plus brillant, anti-chute. Ça a vraiment fonctionné. Je n'ai quasiment pas eu de chute. Réparation, c'est un peu trop tôt pour en parler. Il va falloir attendre qu'il pousse, que ça, ça arrive là pour voir si la réparation... En tout cas, très contente. Oui, je referai une cure, bien évidemment. J'ai terminé de chez Rituals la lessive. Oui, je vais racheter parce que cette odeur est en baume la maison. Ça sent tellement bon. Ritual of Sakura, bien évidemment, mon odeur favorite chez Rituals. Finalement, ce n'est pas excessif. Bien évidemment, je ne fais pas toutes mes lessives avec. Je continue d'utiliser ma dash. Mais ça, pour les draps, les plaides, les habits de ma fille quand j'ai envie qu'il se sente bon et tout. Tu vois, c'est une odeur qui reste sur les vêtements. J'avais l'adoucissant, je pense. Ah ben, il est là. Voilà, j'ai terminé l'adoucissant et j'ai terminé le... Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Je rachèterai, bien évidemment. Pour autant, je ne délaisse pas totalement ma dash et ma soupine. Un sweat. Alors, je jette parce que malheureusement, il est périmé de chez Dr. Seracul. Le Cica Rigen 95 Smoothing Gel. Donc, c'est un gel apaisant. Alors franchement, il m'a gonflé déjà. Voilà pourquoi, en fait, malheureusement, je ne l'ai pas terminé et je l'ai à peine touché. C'est parce qu'en fait, je n'aimais pas la texture. C'est vraiment, tu vois, ce gel... Attends. Tu vois, ce gel gélatineux, là. Il faudrait l'utiliser avant de mettre quoi que ce soit sur ton visage. Genre première étape, machin. Je ne suis pas convaincue. Je n'ai pas été convaincue. Je n'ai pas pris de plaisir à l'appliquer. Ça se casse en eau. C'est très agréable, effectivement. Mais ce n'est pas parfumé, bien évidemment. Je n'ai pas pris de plaisir. Donc, je n'y suis pas retournée. Et au point où, malheureusement, il a périmé. Alors, voilà. C'est dommage. Ça fait du gaspillage. Si j'avais su, je l'aurais utilisé sur le corps. Mais vous voyez, quand j'avais un litige sur ma peau, ce n'est pas vers lui que je me tournais directement. C'était, vous le verrez en barre d'infos, le SVR CBD Résiste ou alors Leclerc. Chez Nuance, j'ai terminé le soin concentré, anti-âge, nuit, rétinol 06, bien évidemment que je rachète. Et petite précision, lorsque vous terminez un pot, comme ça, vous achetez uniquement la recharge que après vous glissez dedans. Et voilà, c'est plus économique, tout simplement. Donc, moins 15% sur tout le site de Nuance avec le code SARACHOU15. Oui, 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 là, je vais... J'en rentre à main, 06, et je passe au 01 avant d'avoir terminé le 06. Et j'alternerai, en fait. Parce que le 01, c'est du high level. Je ne sais pas ce que ça va donner. Nuance toujours, j'ai terminé le sérum bulle d'hydratation apaisant et régénérant. Ça, c'est mon sérum contour des yeux que j'aime beaucoup. Petit bémol, je vous l'avais déjà dit, mais il reste toujours du produit au fond que je n'arrive pas à sortir. Donc, ça va, parce que j'ai acheté une petite raclette. Là, je vais le terminer, mais comme il était fini, je vous le présente. J'ai toujours un peu de produit qui reste au fond. Au prix du produit, ça me fait un petit peu mal. OK, mais excellent produit que moi, j'utilise en contour des yeux pour régénérer, hydrater, repulper un peu mon contour de l'œil qu'on peut utiliser sur tout le visage. Il est génial. Je le rachète, bien évidemment. Ensuite, chez Sisley, j'ai deux produits pour les cheveux. Le soin lavant revitalisant volumateur et la crème démêlante restructurante Air Ritual by Sisley. Je pense que je ne suis pas la cible pour ces produits puisque ça, ça ne me démêle pas. OK, alors certes, j'ai un cheveu maghrébin bouclé, comme dit, mais ce n'est pas non plus, je ne suis pas frisée, je ne suis pas crépue, tu vois, ça ne me démêle pas du tout. Alors, j'ai plus de volume, par contre, quand je les lisse, quand j'utilise le combo, j'ai plus de volume, mais au prix du truc, juste plus de volume, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Alors, je n'ai pas pris de plaisir non plus. Non, je préfère largement la gamme gros gorgeous qui est 5 fois moins chère. Ensuite, Délab. J'ai également terminé ma cure de pro-collagène minceur au kiwi, vous savez que je ne fais plus sans. Moins 15% sur tout le site de Délab avec le code SARACHOU DELAB15. Bien sûr, je rachète Silhouette, Fermeté, Collagène, minceur, enfin, la totale, il me fait tout. Donc, oui. Complément alimentaire, ma fille a terminé le gradient Kids, 23 vitamines et minéraux, comme d'habitude, supplémentation obligatoire en vitamines puisqu'elle est allergique aux protéines de lait de vache, donc elle ne mange pas de yaourt, etc., mais sans fer. C'est les seules qui sont sans fer sur le marché actuellement. Donc, c'est les seules qu'elle peut prendre puisque le fer, lui, éclate l'estomac. J'ai terminé le Green Keratin 03% encapsulé Bacuchiole Cream. Alors, pour mon visage, je vous avais dit que j'avais eu un effet plateau très rapidement. Si tu débutes dans le rétinol, c'est parfait. Ce n'est pas cher, c'est efficace, etc. Mais très vite, tu vois un effet plateau, tu n'as plus d'effet. Par contre, sur le corps, j'écoute. J'écoute mon contour de l'œil, j'écoute ma peau, j'écoute mes cheveux, j'écoute... Mon corps me dit que c'est le meilleur rétinol qu'il préfère pour le corps. Puisque là, je suis repassée sur le The Ordinary et il ne l'aime pas. Il ne l'aime pas. Celui-ci, il l'aime. Donc, prendre 5 balles, je me le rachèterai un peu comme ça, je ne sais pas combien de temps parce que je le mélange à ma crème. La Mixa. Et j'applique sur tout mon corps et force est de constater que c'est ce qui me réussit le mieux sur le corps. Donc, oui, je le rachèterai, mais pas pour le visage. Ensuite, j'ai terminé mon déodorant chouchou. C'est celui qu'on utilise moi et mon fils de chez Ushuaia. Antitranspirant, 48 heures. Il a 2 euros et quelques. Il est efficace. Il ne vient pas jurer avec l'odeur de ton parfum. Il ne sent pas fort. Il ne pique pas parce qu'il est sans alcool. Et antitranspirant, je ne transpire pas d'un pet avec et je n'ai pas d'odeur. Et même mon ado, pas d'odeur. J'ai terminé de chez 25 pesquines. La pesquine liqueur, écoutez, elle m'a fait plus de 3 mois. Donc, finalement, elle est très économique. J'en suis toujours aussi ravie. J'en ai rentamé un autre flacon. J'en ai déjà un flacon d'avance. Normalement, si j'ai bien compris, elle devrait revenir en stock mi-novembre. Restez connecté sur Instagram, sarachou777. C'est là où je vous repartagerai lorsqu'elle sera à nouveau en stock. Génial, les signes. C'est un cocktail puissant anti-tache. Arbutine, niacinamide, CBD. Qu'est-ce que tu as dedans ? De l'acide lactique. Mais c'est très doux. Tu as du miel. Vraiment, super produit anti-âge. Pour l'éclat du teint, ça lisse aussi un peu également. Et pour les taches. De chez Beauty of Joseon, le Aprico Blossom Peeling Gel. Je n'ai pas aimé du tout ce produit. Je n'ai pas du tout aimé. Je l'ai fini sur le corps, mais vraiment pour dire que je le finissais. Mais je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite, de chez Nuxe, j'ai fini un autre petit format de la douche précieuse parfumée au nacre. Toujours la même chose. De chez Dr. Denise Gross, je me suis repris un paquet. Je suis à nouveau en cours sur de peeling. Là, je l'ai ralenti les amis puisque j'ai la peau qui n'est pas belle à cause du stress, du manque de sommeil, du brassage, etc. J'ai la peau qui n'est pas très belle en ce moment. Elle, comme je vous l'avais expliqué avec les produits mimétiques, ne peut pas se régénérer, se réparer et jouer l'anti-âge, l'anti-tâche, etc. Elle se concentre sur une chose, ensuite les autres. Donc, je fais une pause avec ce peeling-là pour laisser ma peau d'abord se restaurer, se régénérer et ensuite, je reprendrai. Mais ça, c'est mon peeling, mon peeling favori, mon peeling favori. Pas très cher. C'est le lot de 5. Je crois que c'est 25 euros sans code promo. Je mets le lien. La première lingette qui va venir exfolier, que tu laisses poser 2 minutes et ensuite, tu viens avec la deuxième lingette neutraliser et avoir des actifs anti-âge. Génialissime, une peau filtrée. Magnifique. Magnifique. De ces pilèges, j'avais refait une petite cure de lactibiane puisque j'avais été sous antibiotiques. Donc, j'ai fait une petite cure de probiotiques. Écoutez, c'est les probiotiques que tu retrouves en pharmacie. Rapide, simple, fluide, efficace. Je n'avais pas le temps de commander sur Delab. Absolute prébiotique, je crois qu'il s'appelle. Chez Delab, il est très, très bien. Il avait très, très bien fonctionné aussi. Mais là, il fallait que j'aille rapide, simple, fluide, efficace. Donc, j'ai pris ceux de chez lactibiane de la marque Pilège. J'ai terminé mon énième. Mais là, vraiment, pour le coup, depuis le temps, plus de trois ans que j'utilise ça, depuis ma grossesse, de chez Farmstay Collagen, la Waterful Moist Serum que j'utilise sur le corps. Mon essence favorite d'amour. Je ne sais pas combien j'ai utilisé de flacons comme ça, mais je crois qu'un flacon me fait un mois à peu près. Je l'aime d'amour. C'est ma favori. Elle a 7 euros. Elle me fait un mois. Elle est fantastique. Elle hydrate vraiment le corps. Elle m'a évité d'avoir des vergitures, etc. J'ai évidemment terminé mon sérum concentré intensif anti-tâche, anti-récidive de chez La Roche Posée. Le Mela B3. Génial. Bien évidemment que j'en ai rentamé un flacon. Si je ne dis pas de bêtise, je crois qu'il me fait deux mois ou deux mois et demi. Je ne le mets que le matin. Je pourrais le mettre le matin et le soir, mais en vérité, je ne le mets que le matin. Je l'aime énormément. Franchement, je l'aime énormément. Peau grasse, c'est ce qui match avec ma peau grasse la journée. Et ça joue véritablement sur les tâches à venir. Cicatrices, Mela Asma, etc. Ça te bloque en fait. Là où normalement, tu as 100% de tâches ou de cicatrices, bref, qui ressortent. Et bien là déjà, au moment où ça sort, tu es à 40%, 30% dans certains cas. Donc c'est énorme. Et après, à force de l'utiliser tous les jours en combo avec tes autres produits anti-tâches, t'es radic-tour en deux-deux. Donc magnifique. Voilà la boîte du peeling Dr. Dennis Gross. Ah oui, alors j'ai terminé ce masque bio-enzyme, masque éclaircissant, masque second peau en biocellulose, illumine, unifie le teint, éclaircie, hydrate. Alors il était très agréable de chez Talca. Il était très agréable à l'utilisation. J'ai bien aimé. Illumine, hydrate, oui. Unifie le teint. Je ne sais pas. Ma peau, elle n'est pas assez belle en fait pour que en ce moment, pour vous dire, même là, hier soir, j'ai fait ce masque-là. Je n'ai pas eu d'effet. En fait, tous les masques que je fais en ce moment, ma peau est tellement dégueulasse. En fait, elle est fatiguée, elle est stressée, elle n'est pas belle qu'il ne se passe pas grand-chose. Je le retesterai les amis quand retour à la normale parce que là, ce n'est pas parlant. Et comme dit, si même lui, il n'a rien fait du tout à part hydraté, ce n'est pas parlant. Du coup, j'ai refait celui-ci, pareil. Alors, ça m'a apaisé le Mehdi, l'Ottitri. Celui-ci m'a apaisé mon acné hydraté, mais c'est tout. Je n'ai pas eu le même effet que d'habitude avec une peau neuve régénérée, tu vois. Donc là, non, non, la peau, elle est vraiment en substance pas belle. Mon fils a terminé un petit format du Stronger With You de chez Emporio Armani. C'est son parfum chouchou d'amour et c'est mon parfum préféré pour homme. Donc, je lui ai rajouté en grand. J'ai terminé, il y a un truc à couler, ça dégueulasse, de chez McQueen, mon waterproof pencil eyeliner. Il coûte 4 euros, je crois. C'est avec le NYX, mon préféré, sauf que c'est le deuxième que j'utilise et qui est quasiment sec alors qu'il était fermé, il était dans la boîte. Donc, je vais repartir sur un NYX. Je vais le commander de suite, là d'ailleurs, après cette vidéo. Sinon, c'est quand même celui que je recommande. Je vais en commander un troisième pour voir si c'est qu'il y avait un problème avec un lot ou bien je n'ai pas d'explication. Peut-être qu'ils ont changé la formule et que du coup, c'est moins efficace mais en fait, ils ne marquent plus assez. Donc sinon, le NYX, je le remplace par le NYX. Mon fils a terminé le Active Gel Sebia Clear correcteur intensif bouton point noir anti-marque de chez SVR. Oui, il le rachète. Il va en entamer un deuxième puisque c'est le produit le plus efficace avec un très bon rapport qualité-prix mais surtout qu'il n'est pas agressif pour sa peau. C'est-à-dire que lui, il a une peau normale et en fait, il a la peau parfaite. Avec ce produit, il a la peau parfaite. Donc oui, je lui rachète moins 15% sur tout le site de SVR avec le code Sarah15 listé en barre d'infos. J'ai terminé un exfoliant. Ça, je crois que j'avais vu ça dans une Blissime. C'est le Aqua Hero exfoliant naturel. il était efficace. Il avait des bons grains comme j'aime, assez gros et tout mais je n'aimais pas trop l'odeur. En fait, il a une odeur un peu neutre voire pas d'odeur donc je n'ai pas trop kiffé. J'ai terminé le Super Hero It Cosmetic le mascara. C'est celui que je porte aujourd'hui qui me fait vraiment un effet fossile et tu vois la courbure. On dirait que j'ai des fossiles. Les gars, je n'ai pas de fossiles. J'ai le liposil de chez Talika et ça. Franchement, il est magnifique. Le seul truc que j'aime les petits morceaux ils se désagrègent en morceaux. Je suis un peu moins fan. Ce n'est pas dramatique. Donc oui, je le rachèterai. J'en ai déjà un d'avance. Ensuite, j'ai terminé trois mois pile poil. Il m'a fait trois mois pile poil. C'est une catastrophe. Le Hypnotique Poison de chez Dior c'est mon parfum chouchou mais qu'est-ce que je l'aime. Je ne mets que lui tous les jours. Par contre, il ne tient pas sur moi. C'est une cata. Je ne sais pas pourquoi. En discutant avec ma petite vendeuse à Sephora elle me disait que force est de constater la qualité d'alcool etc. pour avoir des prix moins chers. Donc ça veut dire qu'on a baissé en qualité mais qu'on a augmenté en prix. Avant, celui-ci me faisait mal à la tête tellement il était fort et l'odeur restait. Aujourd'hui, il ne tient pas sur moi. Effectivement, depuis que j'ai arrêté de fumer certains parfums tiennent moins bien sur moi mais quand même. Quand même. Est-ce que je l'ai racheté ? Oui, bien évidemment. J'ai même racheté un coffret que je vous ai présenté récemment. Ensuite, j'ai terminé un autre liner de chez Myzone le Vegan Eyeliner. Il est génial. Pareil, c'est un eyeliner qui ne coûte pas très cher et franchement, il est topissime. Vraiment, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Topissime. Oui, je serais susceptible de le racheter. Même si mon préféré, ah ben voilà, mon préféré reste celui-ci, le Epic Ink Liner. Je vais le racheter de suite. Franchement, rapport qualité-prix impeccable, noirceur. Il est mort de chez moi. Regardez, je l'ai usé jusqu'à la moelle. Moi, Sarah, en arrivée là, non, je pense que quelqu'un est venu et me l'a terminé. J'ai dû même lui demander de le mettre dans les produits terminés et du coup, elle s'est fait un plaisir de le terminé. Quoi qu'il en soit, oui, meilleur liner pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Alors, je suis en train de tester en ce moment, je n'ai pas encore d'avis de chez Supremia, yeux, le soin, le sérum. Vous savez que je suis sur la crème. Là, j'ai trouvé des échantillons du sérum. Je les ai achetés. Je ne sais pas encore. J'espère, dans un sens, j'espère ne pas tomber amoureuse parce que, en tout cas, être convaincue parce que je n'ai pas envie d'acheter. Et le sérum et la crème, ça devient trop cher. Tu vois, il va falloir se calmer un petit peu. Pour l'instant, en fait, j'ai un bel effet immédiat mais le matin au réveil, je ne suis pas convaincue. J'ai beaucoup de poches. Plus de poches que quand je mets la crème seule. Mais comme dit, période un peu bordel. Ensuite, j'ai terminé un petit flacon du sérum jeunesse peptide de chez Nuance. Je l'ai du coup commandé en grand parce que je l'utilise en contour des yeux. J'aime énormément. Anti-âge, hydratant, apaisant. Voilà, tu peux l'utiliser sur tout le visage. Moi, je ne le supporte pas sur tout le visage donc j'utilise en contour des yeux. C'est une excellente alternative au rétinol. Je vérifie parce qu'après c'est des patches. Patch yeux, patch truc, patch. Ah oui, de chez Sephora. J'ai testé le contour des yeux de Guerlain, l'abeille royale, allergie. Les amis, je me suis tapé une allergie. Il est parfumé. En plus, alors le truc, il file, avant même que je me maquille, il a filé dans les rides et ridules. Ok, il y a des micro-nac. Bref, pour moi, c'est un flop complet. Je n'ai pas aimé du tout donc économisez votre argent. et je vérifie les amis qu'il n'y a plus rien d'autre. Je crois qu'on est bon. Ah oui, le Supremia at night. Donc là, c'était la crème qui va avec mon contour des yeux de chez Sisley. Là, c'était la crème, le baume pour le visage pour la nuit. Je me suis réveillée, les gars. Alors déjà, je n'avais pas un éclat de fou. Je n'avais pas un truc de fou à ma peau, contrairement au contour des yeux. Mais c'est surtout que j'avais les pores éclatés, dilatés. Donc définitivement, peau non déshydratée et peau grasse, passez votre chemin. Pour une peau très 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 sèche, effectivement, ça peut faire l'affaire. Mais je n'ai pas été bluffée comme j'ai pu l'être avec le contour des yeux. Donc ça restera un flop pour moi. Je vérifie. Ah si, attendez, j'avais testé un contour des yeux que j'avais bien aimé. C'est lequel ? Parce qu'en fait, c'est que j'ai plein de masques là que je vous garde pour, comme je dis, une vidéo. C'est lequel ? Ah, il y a un truc à couler. C'est dégueulasse. C'est tout mouillé dedans. Non, non. Écoutez, je ne le retrouve pas. J'espère que je ne l'ai pas jeté. Je ne le retrouve pas. Je suis désolé. Voilà, les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à venir échanger avec moi en commentaire. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada